Notre webinaire aujourd'hui, donc avec l'augmentation vraiment soutenue et toujours en pleine croissance de l'exploitation des multiples données qui sont rendues disponibles aujourd'hui, et très volumineuse quand même, les entreprises, les architectes, les scientifiques de données, les ingénieurs de données, les professionnels de TI, ça pose beaucoup de questions quand vient le temps de faire des choix pour être en mesure d'exploiter ces méga données de tous les formats et de sources variées. Donc grâce à l'objectif qu'on voit ici aujourd'hui, vous apprendrez la pertinence d'une plateforme comme Azure Data Explorer, ADX, et vous verrez sa facilité de gestion, puis comment ADX peut intégrer ou peut ingérer, je devrais dire, de grands volumes de données. Et pour la présentation aujourd'hui, on a la précieuse collaboration de Microsoft en la personne de Xavier Guérette et Vincent-Philippe Lauzon. Donc tout d'abord, merci beaucoup messieurs d'être là aujourd'hui, c'est extrêmement apprécié. Donc bonjour Xavier, comment ça va? Bonjour, ça va super bien. Donc oui, architecte de solutions données et intelligence artificielle chez Microsoft, très content d'être avec vous aujourd'hui. Oui, super. Bon, c'est ça Xavier, architecte de solutions données et intelligence artificielle chez Microsoft Canada, fait partie de l'équipe de succès des clients commercial, impliqué beaucoup dans les mandats dans plusieurs domaines d'affaires. Donc merci d'être là Xavier. Nous avons également la participation de Vincent-Philippe Lauzon. Bonjour Vincent-Philippe, comment ça va? Bonjour André, je te remercie. Oui, Vincent-Philippe Lauzon, je suis gestionnaire de produits ou Product Manager dans l'équipe d'engineering de Azure Data Explorer qui est le produit qu'on va vous présenter aujourd'hui. Super, merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup d'être là messieurs, je l'apprécie également. Vincent-Philippe était en fait en responsabilité de certains aspects du produit en tant que tel d'Azure Data Explorer. Donc, il a été aussi auparavant architecte de solutions cloud depuis quand même six ans chez Microsoft. Donc, merci beaucoup d'être là messieurs, c'est très apprécié. Bon, juste pour présenter l'agenda d'aujourd'hui, vous l'avez reçu, on a changé un petit peu, mais essentiellement, après l'introduction que je fais présentement, je vais faire une brève mise en contexte. J'aime toujours planter en perspective le sujet ou la thématique du webinaire en tant que tel. Vincent-Philippe viendra, poursuivra avec l'introduction à Data Explorer, la pertinence d'ADX avec Azure Synapse Data, en fait en comparatif avec Azure Synapse Data Explorer versus ADX. Et Xavier viendra avec une démonstration et Vincent-Philippe va revenir avec une architecture de référence pour ADX. Puis, je reviendrai à la fin avec une conclusion. Certains éléments aussi utiles pour en apprendre davantage sur la plateforme. Puis, on pourra prendre aussi une période de questions puis un mot de la fin après coup. Fait que juste sur ça, je vais commencer avec ma petite mise en contexte. Donc, mise en contexte, je l'ai dit tout à l'heure, l'augmentation de données, puis on le constate dans les organisations, en fait, de tous les domaines d'affaires qui sont frappés par la multitude des données, que ce soit des données provenant de capteurs, des données de télémétrie, des données des réseaux sociaux, des sites web, des logs. On peut voir aujourd'hui que la croissance, puis on peut le prédire, qu'ici 2025, il y a quand même une grande croissance du volume de données qui va être disponible. C'est 175 d'atabites en 2025 qui est prévu, c'est 4 fois plus qu'en 2020, puis des étabites aux états octets, c'est 2 à la 70. Donc, plusieurs organisations ont toujours de la difficulté à exploiter ce large volume de données. Donc, dans notre art numérique, évidemment, toutes les entreprises deviennent des entreprises de données. Et plus que jamais, les entreprises ont besoin de données pour analyser le passé, acquérir de nouvelles connaissances, prédire l'avenir, planifier à l'avance, créer des nouveaux modèles. Donc, les organisations se questionnent sur comment exploiter et tirer avantage de ces données volumineuses au bénéfice de leur opération et de l'expérience cliente. Donc, dans un contexte où la science des données a grandi dans les dernières années, alors toutes les entreprises ont besoin de comprendre les données et de dériver des modèles afin d'innover. Et tout ça, ça demande beaucoup de capacité pour exploiter la mine des données qui sont disponibles, qui est disponible. Donc, ça demande de l'élasticité, de la performance dans la capacité de traitement et dans l'exploitation de ces données. Puis, on sait, le nuage, en fait, toutes les nouvelles initiatives aujourd'hui démarrent dans le nuage parce que l'agilité dans le traitement de multiples sources de données et de multiformes est beaucoup plus réalisable dans l'info nuagique. Donc, les charges de travail sont possibles et disponibles grâce à l'élasticité des capacités de traitement à la demande. Et les services infonuagiques, dont Azure Data Explorer qu'on voit aujourd'hui, permettent à l'organisation moderne d'exploiter des données avec des capacités dans l'élasticité à la demande qui sont viables d'un point de vue économique. Donc, l'idée d'une capacité d'exploitation comme un DX dans le nuage, c'est d'avoir la flexibilité dans l'exploitation des données, d'avoir une latence faible dans les mises à jour des données, de pouvoir faire de l'exploration sans avoir des contraintes de capacité technologique avec des temps de requête rapide. Donc, juste avant de passer la présentation à Vincent Philippe, on voudrait faire un petit sondage pour mieux comprendre les enjeux que vous pouvez avoir dans l'exploitation d'un grand volume de données. Alors, Sylvain va mettre dans le chat, Sylvain qui est notre collaborateur, organisateur de l'événement de chez Faction A. Donc, il vient de mettre un petit sondage dans le chat pour comprendre, en fait, de votre point de vue, quelle est la principale problématique au niveau de l'analyse de vos mégadonnées de télémétrie. Donc, c'est des problèmes de volume de données, de latence, des difficultés à intégrer ou à gérer des données non structurées et de la difficulté à explorer les mégadonnées de façon ad hoc. Donc, vous soumettez votre réponse et vous allez avoir les résultats en live au fur et à mesure que les gens répondent aux questions. Et sinon, je pourrai partager les résultats ou sitôt qu'ils me seront disponibles. Donc, sur ce, je ne voudrais pas retarder pour avoir les réponses. Donc, ce que je vais demander à l'instant, je vais demander sans plus tarder à Vincent Philippe de prendre la présentation pour présenter son bout de présentation de Azure Data Explorer. Donc, merci André. Est-ce que tout le monde, est-ce que vous êtes capable de voir mon écran? On voit ton écran, puis on t'entend très bien. C'est bon. Merci. Excellent. Ok, donc je vais vous parler un peu d'Azure Data Explorer. Je vais vous parler d'où le produit vient, qu'est-ce qu'on a pensé quand on a développé ce produit-là, puis c'est quoi les scénarios les plus importants. En fait, je passe la parole à mon collègue Xavier. Lorsque je parle de Data Explorer, j'aime beaucoup mettre ça en contexte avec la transformation digitale. Cousteau ou Azure Data Explorer, vous allez voir que j'utilise les deux expressions de manière interchangeable, elle a été instrumentale pour la transformation digitale de Microsoft et c'est utilisé énormément à l'interne. Qu'est-ce que c'est la transformation digitale? Essentiellement, c'est lorsqu'on veut digitaliser nos processus d'affaires, donc les passer d'une forme sur papier à une forme digitale, où est-ce qu'on a des artefacts digitales, donc on a des données qui sont interceptées. Lorsqu'on fait ça, on veut avoir le cycle virtuel qu'on voit à l'écran, c'est-à-dire d'engager nos clients, de donner de la capacité, de l'autonomie à nos employés, puis ensuite transformer nos produits avec l'information qu'on acquiert au travers de ces processus-là et d'optimiser nos opérations. La différence d'un processus qui est digital, d'un processus qui est manuel, quand c'est manuel, tout le monde a, il y a toujours un être humain qui est impliqué dans le processus, tandis que quand c'est digital, c'est des machines qui se parlent entre eux autres, donc c'est facile pour une business de perdre contrôle finalement de l'optimisation de ces processus. Et c'est pour ça que c'est important de regarder ça. Si on regarde, donc, l'important de comprendre, je pense, à ce point-ci, c'est que les données opérationnelles et les données transactionnelles, c'est deux types de données différentes. André a parlé de l'évolution du volume de données qu'on va avoir en zettabytes dans les prochaines années. Ce n'est pas parce qu'on a plus de données transactionnelles, ce n'est pas parce que les compagnies aujourd'hui vont faire 10, 15, 20 ou 20 000 fois plus de business demain matin et vont générer plus de transactions, c'est qu'il y a plus de données opérationnelles. C'est quoi les données observationnelles? On appelle ça aussi les données observationnelles. C'est tout ce qui est de la télémétrie qui vient de l'instrument d'IoT, donc Internet of Things, que ce soit des logs qui viennent de serveurs, que ce soit du streaming de données, donc du clickstream sur des web, par exemple, savoir qu'est-ce que nos usagers font lorsqu'ils vont sur notre site web, où est-ce qu'ils se sont baladés, où est-ce qu'ils ont arrêté sur leur processus d'affaires. Que ce soit des time series, des smart buildings, par exemple, si vous avez des buildings connectés, la température peut être enregistrée à toutes les 5 secondes ou 10 secondes. Tout ça, ça génère énormément de données et c'est ça qui est le gros de l'explosion des données qu'on voit présentement et qu'on entrevoit pour le futur. Et ces données-là sont différentes, je vais essayer de vous en convaincre en regardant, par exemple, l'évolution que nous autres, on a vue. Si on regarde dans l'histoire, dans les années 90-2000, lorsque j'ai commencé ma carrière, il y a très longtemps, on avait des données qui étaient dans les mégabytes et gigabytes en tant que volume. La complexité, si vous connaissez la théorie des 3V de Gartner, si on prend volume, vélocité et variété, si je mets vélocité et variété sur le même axe, l'axe des X, la complexité était relativement faible. C'est-à-dire qu'on avait des données qui étaient très stabilisées, c'était des RP, des CRM, donc des données tabulaires. Tout ce qu'on voit dans le BI encore aujourd'hui, donc des rangées, des colonnes avec des données fortement typées. C'est ce qu'on voyait à ce moment-là. Après ça, il y a eu le web qui est arrivé, qui nous a amené plus dans le mode terabyte dans les extrêmes. On a commencé à avoir des logs web. On a commencé à avoir des engins de recommandation qui voulaient voir toutes les transactions qui avaient lieu pour un usager pour pouvoir recommander d'autres choses. On était dans le mode terabyte, puis là, on commençait à s'éloigner des données structurées. Par exemple, les web logs, ce ne sont pas des données fortement structurées. Si on va encore plus loin, où est-ce qu'on est aujourd'hui, avec le Big Data, on a une explosion de types de données. On peut avoir de l'audio, du vidéo, on peut avoir différents feeds. On va avoir des données textuelles, des données semi-structurées, avec un volume qui peut approximer des petabytes. On a, chez Microsoft, on gère des petabytes de données pour certains clusters ADX, comme vous allez voir. Et puis, tout ça, ça nous amène à repenser la façon que les technologies ont de regarder ça. Parce que si vous essayez de mettre ça sur un… Si vous essayez de mettre des petabytes de données sur un serveur relationnel à un seul nœud, vous allez voir que vous allez rencontrer plusieurs problèmes. Donc, ce qu'on voit comme pattern, on voit du free text, donc des données du texte, finalement, qu'on veut chercher. Le pattern qu'on voit aussi, c'est « happen only », c'est-à-dire qu'on rajoute des données sans mettre à jour des données. Donc, ça, c'est différent aussi d'un modèle de CRM, où est-ce que vous changez l'adresse d'un client, vous la changez, vous la changez, vous faites un update et ça change. Dans le cas de Time Series, souvent, ce qu'on va voir, c'est qu'on ajoute des données tout le temps sans jamais en arriver. C'est un pattern qui est très consistant avec des IoT, de la télémétrie qui rentre tout le temps. On appelle ça le « fire hose » en anglais, le tuyau de pompier qui sort de l'eau et qui n'a jamais rien qui va dans l'autre direction. Alors, on peut exploiter ça aussi. On a aussi plusieurs décisions qui doivent être prises à tous les jours, parce que c'est ce que la nouvelle façon de faire des affaires demande. On demande aux organisations d'être de plus en plus agiles. Et ça, ça demande de démocratiser le processus de décision. Donc, on ne veut pas nécessairement que la décision vienne d'en haut, parce que le temps que ça redescende, ça prend plusieurs mois, parfois des années dans certaines organisations. Donc, on veut « empower » les personnes pour prendre des bonnes décisions. On veut donner de l'information à nos employés pour qu'ils puissent prendre de bonnes décisions. Alors, notre réponse à ça, c'est Azure Synapse Data Explorer. C'est la plateforme qu'on vous présente aujourd'hui. Donc, c'est un engin de données qui permet de faire des requêtes sur des petabytes de données en quelques secondes. Si je donnais une définition très courte de c'est quoi Azure Data Explorer, c'est un « Big Data Analytics Cloud Platform optimized for interactive ad hoc queries ». Si je prends cette phrase-là qui est en anglais, puis je la brise. Donc, quand on parle de « Big Data » ou de « Megadonnées », j'ai déjà parlé qu'on parle d'un système qui prend seulement des données en entrée, puis c'est un flux continu de données. On est capable d'absorber du haut volume, donc on va parler de petabytes de données, de la haute vélocité, on peut parler de megabytes par seconde qu'on est capable d'absorber, puis beaucoup de variances dans le type de données. Donc, on supporte les types structurés, donc des tables avec des rangées et des colonnes. On supporte aussi du semi-structuré comme du JSON et du XML, mais aussi du « Free Text ». Donc, souvent dans des logs, on va avoir du texte. Donc, souvent dans des logs, on va vouloir être capable de chercher dans les logs de serveurs, par exemple, « Cherche-moi l'erreur 505 avec tel message d'erreur ». Faire ça sur une base de données relationnelles, c'est très inefficace. Alors qu'ADX a été conçu pour ça, les index, si vous avez des questions techniques, on peut rentrer là-dedans, mais les index ont été faits pour être performants dans ce genre de scénario. On a quand même un modèle relationnel, donc vous allez reconnaître, quand Xavier va présenter les requêtes, quelque chose de familial, des filtres, des jointures et des protections. C'est un offering qui est infonuagique, donc qui est complètement géré. Je dirais même que c'est plus géré que la majorité des bases de données, en ce sens que la prise en charge est assez facile. Il y a peu de... Vous n'allez pas avoir de job à faire, par exemple, à écrire, pour gérer vos index, défragmenter vos index. La plateforme prend tout ça en charge. C'est un PASS, un Platform as a Service. Donc, c'est une base de données vanille. On n'est pas aligné sur un vertical en particulier. Donc, on parle souvent d'IoT. On ne fait pas seulement du IoT. On est vraiment une base de données génériques, en ce sens que, oui, on fait des Time Series, mais sinon, le type de données qu'il y a dedans ne nous importe pas. Donc, on peut s'adapter à plusieurs scénarios. Optimiser, en ce sens que c'est une plateforme qui a été bâtie pour faire des Time Series avec un très haut volume de données. Ce n'est pas qu'un autre produit qu'on a transformé puis rebrandé. C'est vraiment un produit qui a été designé pour faire ça. Et puis, vous allez voir, quand Xavier va le démontrer, qu'on est capable de faire des requêtes interactives sur des très hauts volumes de données. Donc, ce n'est pas seulement une requête que j'écris la requête, je vais prendre un café, je reviens 20 minutes plus tard, mais vous allez voir qu'on peut avoir des résultats en quelques secondes, souvent en bas d'une seconde. Donc, ça, c'est la plateforme. Les piliers de la plateforme, c'est qu'on est un engin de stockage. Maintenant, on est disponible dans Azure Synapse Analytics. On est optimisé, comme j'ai parlé. On offre support, comme je l'ai dit, de façon pour les champs structurés jusqu'à non structurés. On est capable de faire de la latence en termes d'ingestion. On est capable d'arriver à près d'une seconde en termes d'ingestion. Donc, on supporte du Streaming Ingestion. On est capable d'absorber des megabytes par seconde puis que vous puissiez faire une requête qui inclut les données qui datent de quelques secondes seulement ou plusieurs secondes, dépendant comment vous configurez votre système. Puis, on a un langage qui est facile de compréhension et qui est plus facile aussi pour écrire des requêtes compliquées. Donc, un langage spécifique qui s'appelle Cousteau. Si je parle de chiffres ou de momentum, présentement, la plateforme, si je regarde tous les clusters dans Azure, de tous nos clients, internes et externes, on a 85 petabytes de données, en fait, ingérées par jour. Puis, on a 6.6 exabytes de données au total. Donc, 6.6 exabytes de données gérées dans tous les clusters. Puis, on en ingère 85 petabytes par jour. On a 1.3 milliard de requêtes par jour. Puis, on utilise environ 3 % des cores de Azure, donc des CPU de Azure. Donc, c'est une partie importante de la plateforme. Ce que, normalement, les clients, qu'est-ce qu'ils cherchent lorsqu'ils cherchent une manière d'analyser leurs données observationnelles? Ils veulent être capable de briser les silos, donc ils ne veulent pas avoir accès à plusieurs systèmes. Ils veulent que leurs données soient concentrées et accessibles à un seul endroit. Ils veulent avoir de l'insight ou de l'information en temps réel. Donc, on ne va pas faire des requêtes sur les données de la semaine dernière, on va faire des requêtes des données de ce matin. Pourquoi? Parce qu'on regarde nos données opérationnelles. Si je regarde ma business, si je suis quelqu'un qui est dans la manufacture, je vais être capable de voir est-ce que je produis, est-ce que j'ai un problème sur ma chaîne de production maintenant, pas hier matin. On peut vouloir souvent, souvent, ça va s'apparenter à du monitoring, c'est-à-dire qu'on va monitorer, non pas des serveurs, mais un processus d'affaires. Donc, ça revient un peu encore aux real-time insights. On va vouloir identifier des trends et des anomalies. Ça, c'est plus quand on prend une approche, on fait un pas en arrière et on essaie de regarder la photo d'ensemble. On veut regarder, on veut être capable de faire de l'analyse d'anomalies et de forecasting. Qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Puis aussi, on veut être capable de trouver le pourquoi. Donc, comparer souvent au BI, le BI va souvent nous montrer qu'est-ce qui se passe dans notre business. Regarder de la télémétrie, c'est regarder pourquoi est-ce que ça se passe. Pourquoi est-ce qu'on a eu tel problème mardi dernier? Pourquoi est-ce qu'on a eu une panne? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis on va regarder des sensors ou de la télémétrie. Puis on va faire un root cause analysis. Finalement, les clients veulent avoir quelque chose qui est capable de scaler, qui est capable de performer, puis à un prix qui est compétitif. Je vais passer ce slide-là rapidement. Je vais vous parler finalement de Azure Data Explorer versus Synapse Data Explorer. Donc, présentement dans Azure, la plateforme Azure Data Explorer est disponible sur deux formats, si vous voulez, deux manières de provisionner le service, soit en standalone, soit tout seul, c'est-à-dire comme service d'Azure qui s'appelle Azure Data Explorer, soit dans Synapse qui s'appelle Synapse Data Explorer Pools. C'est une partie de Synapse Analytics. Si je fais une différenciation rapide, Data Explorer dans Synapse Analytics, ça devient un des engins qui est disponible. Vous connaissez probablement SQL Pool qui est l'engin pour faire du data warehousing. Apache Spark qui est un engin pour faire du big data, mais plus de la transformation à longue haleine, je dirais, des transformations complexes. Puis Data Explorer qui est là pour faire de l'analysique sur des données observationnelles. Là, il y a un gros tableau pour comparer les deux. Si vous voulez regarder les pro et cons, lesquels que je dois choisir. Essentiellement, si vous voulez une explication simple, Standalone est là depuis quatre ans. Synapse est encore en public preview. Ça fait environ un an que c'est disponible. Par contre, c'est le même engin qui est en-dessus. Donc, quand vous faites des requêtes, c'est exactement le même engin. C'est juste provisionné de manière différente. La différence, c'est vraiment l'intégration avec Synapse Analytics. Donc, si votre organisation investit dans Synapse Analytics, je vous dirais, regardez Synapse Explorer. Sinon, vous pouvez regarder Synapse Standalone. Donc, l'intégration avec Synapse, l'environnement de Synapse. C'est toute l'intégration de Résiotic, par exemple. Donc, vous allez avoir tout le VNet Injection de votre environnement de Workspace. Et tout le reste des permissions, par exemple, qui peuvent s'en suivre. Et sur ce, je vais passer la parole à mon collègue Xavier, qui va continuer. Il va faire une démonstration, je crois. Ok. Donc, je vais partager mon écran. Donc, je suis dans le portail Azure sur une ressource que j'ai créée, un Azure Data Explorer cluster. Puis, je vais dans l'onglet Query ici. Déjà, je vais avoir une interface où je peux interroger le cluster que j'ai créé. Mais nous, qu'est-ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est regarder un petit peu plus comment on peut utiliser le portail web qui vient avec ADX. Donc, on a un environnement qui est très convivial. Puis, on a également à disponibilité un outil desktop qui s'appelle Custer Explorer, si vous préférez travailler avec votre desktop. Donc là, on voit à gauche que je suis déjà connecté à plusieurs clusters ADX. Donc, il y en a un ici, Ignite ADX Source, Webinar 55, etc. Sous chaque cluster, on peut avoir plusieurs bases de données. Donc, un peu comme on retrouverait dans un CCMS pour les gens qui sont familiers avec SQL Server. Puis là, on a toute l'arborescence sous les bases de données. Par exemple, sous la base de données occupancy ici, on a des fonctions, on a des vues matérialisées, des tables externes et quelques tables. Donc, la première étape quand on travaille avec ADX, c'est d'ingérer les données dans l'engin. Donc, il y a deux catégorisations d'ingestion. La première, c'est celle avec laquelle on est habitué. Donc, l'ingestion en batch, on peut ingérer les données avec Azure Data Factory ou encore avec les Software Development Kit. On a des SDK, Python, Java, C Sharp, etc. Nous, qu'est-ce qui va nous intéresser, c'est le deuxième type d'ingestion aujourd'hui qui est l'ingestion en temps réel. Donc, c'est possible d'ingérer les données en temps réel de Dev and Hub, par exemple, ou d'IoT Hub ou encore Kafka. Donc, si je clique pour vous montrer ici sur une base de données, puis je sélectionne Ingest New Data automatiquement. ADX, on me sélectionne le cluster que je peux changer. Une base de données, puis là, j'ai le choix de créer une nouvelle table ou de choisir une table existante pour l'ingestion des données. Puis que là, je vais créer une nouvelle table. Là, je choisis la source, j'ai plusieurs options. Je peux ingérer des données d'un Storage Account, que ce soit un Storage Account standard ou un Data Lake. Mais là, je vais ingérer des données d'Ev and Hub, choisir ma subscription, mon Event Hub Namespace. Puis ensuite, j'ai un nom de connexion qui est automatiquement créé. Je choisis le Consumer Group pour la lecture des données dans Event Hub. Et ensuite, je passe au schéma. Puis automatiquement, dans la vue partielle des données, ADX me sort quelques records qui étaient capables de lire dans ADX. Et en haut, on a le Command Viewer, qui est l'endroit où on voit le code Cousteau qui va être exécuté pour ingérer les données. Puis là, à la gauche, j'ai l'option de choisir mon format de données dépendamment de ce que vous avez ingéré dans l'Event Hub. Mais on ne va pas s'attarder au format de données aujourd'hui. On va juste cliquer sur Next. Puis là, vous voyez, il y a quelques vérifications qui ont été effectuées. Puis les données sont ingérées. J'ai une nouvelle table ingest démo 1 avec la colonne spécifiée. Mais nous, aujourd'hui, on a déjà fait un setup pour notre environnement de démonstration. Donc, on veut utiliser la base de données occupancy ici. Donc, je vais commencer par me connecter à la bonne base de données. Et ensuite, on a une table qui s'appelle Stage IoT Raw Data qui contient quelques colonnes qui ont été générées par IoT Central poussées dans l'Event Hub et qui ont atterri dans notre cluster ADX. Donc là, si je regarde les premiers records, j'ai les colonnes qu'on voit dans les métadonnées. Puis, on voit que les données datent des 32. Puis sur mon desktop, on est rendu à 34. Donc, il y a une faible latence. C'est sûr que ça pourrait être optimisé pour voir les dernières secondes de données. Puis, j'ai également la capacité, tout à l'heure, on parlait de demi-structuré, de stocker des données JSON. Donc, on voit ici, on a des données JSON avec trois champs, le niveau de batterie, l'humidité, la température. Je clique sur le record. Je peux regarder un petit peu plus le record en détail. Comme on mentionnait tout à l'heure, on a des capacités de recherche. Donc, vous pouvez vous imaginer avoir des logs dans ADX puis vouloir faire la recherche d'un mot-clé ou d'une expression régulière. Donc, je peux utiliser l'opérateur search qui va faire un scan de la table en entière et me retrouver les lignes qui contiennent le token en question. Évidemment, je peux aussi faire une requête plus traditionnelle comme on ferait dans un engin relationnel par colonne, qui est un petit peu plus optimal puis j'obtiens un résultat similaire. On a aussi le concept d'update policy qui s'apparente au concept d'insert trigger dans une base de données relationnelle. Donc là, j'ai une requête Cousteau qui est encapsulée par une fonction et qui est exécutée à chaque fois qu'il y a des données qui sont ingérées dans la table stage IoT raw data. Donc, c'est pour effectuer des transformations de données, de la manipulation de données. Donc, si je regarde une échantillon de la table thermostat qui est la table résultante de cette transformation, on voit que les données qui étaient dans le type de données Dynamics tout à l'heure ont été séparées en trois colonnes. Donc, on en a une pour la batterie, la température et l'humidité. Puis, encore une fois, on a des données qui sont très récentes. Là, on est rentré à 34. Puis, dans cette base de données-là, on a environ 10 millions d'observations. Mais juste pour vous donner une idée du volume de données qui est possible de stocker dans ADX, je vais me connecter à un autre cluster qu'on utilise à l'interne pour les événements GitHub. Donc, si je regarde dans la table GitHub Event, on a 1,25 milliards d'observations. Puis, encore là, c'est plutôt entre de l'eau s'aide. C'est possible. On a même des clients dans la région de Montréal qui ont beaucoup plus de données que ça. On parle de milliers, de milliards d'observations. Puis bon, là, c'est des événements de GitHub dans ce cas-ci. Ça fait que je vais retourner notre script pour l'analytique IoT. Puis, je vais vous montrer d'autres fonctionnalités. Donc, on a un langage cousteau qui s'apparente un petit peu à qu'est-ce qu'on ferait en SQL. Mais un peu plus flexible. Donc, là, j'utilise des « where class » pour aller chercher les 7 dernières données pour un indi d'appareil spécifique. Puis, je fais une agrégation de la moyenne de la température pour des batches d'une minute. Puis là, j'ai une table résultante. Puis, dans ADX, on a déjà des capacités de visualisation qui sont natives. Ça fait que je peux déjà visualiser ma série temporelle. Puis, on a un opérateur qui s'appelle « make series » qui crée des séries temporelles. Donc, ça, c'est quelque chose qui serait très difficile à faire dans un enjeu relationnel. Automatiquement, avec l'opérateur « make series », on crée des arrays, une pour la mesure et une pour l'index, qui est les timestabs dont on dispose. Puis, ces séries temporelles-là peuvent être utilisées dans les visualisations par la suite pour faire des graphiques. Puis, on peut également grouper par appareil ID. Ça fait que là, on a une collection de séries temporelles. Puis, on peut visualiser plusieurs appareils en même temps. On a beaucoup de fonctionnalités « built-in » pour l'imputation de données manquantes dans les séries temporelles. Donc là, j'ai une série qui contient des valeurs nulles. Puis, pour tout ce qui est apprentissage automatique, on sait que les valeurs nulles doivent être imputées afin de pouvoir développer des modèles statistiques pour la prédiction. Donc, on a beaucoup de fonctions comme « series field linear » native dans Cousteau qui nous permet de faire de l'imputation. Ici, je fais de l'approximation linéaire, mais on a d'autres options « backward », « forward field » disponibles. C'est plus approprié selon votre use case. Puis là, je peux terminer par visualiser les données. Puis, on voit qu'il n'y a pas de valeur manquante. On a la capacité de faire des forecasts directement dans Cousteau. On a une fonction qui s'appelle « series decomposed forecast » qui utilise la saisonnalité et la tendance de la série pour effectuer des forecasts. Ici, je le fais à chaque 15 minutes. On voit le forecast qui est superposé à la série temporelle. On a également des capabilités au niveau de la détection d'anomalies que vous pouvez modifier. Donc, modifier le degré qui est considéré comme une anomalie. Donc, je regarde le graphique. Ici, on va voir qu'il y a des points rouges. Puis, les points rouges correspondent à des anomalies. Puis, encore une fois, c'est quelque chose que vous pouvez modifier. Le degré à lequel une observation est considérée dans votre série comme une anomalie. Mais tout ça est natif au langage Cousteau. Donc, c'est très facile d'utilisation. Puis là, en dernier, je crée une table avec la liste des anomalies. On a aussi, comme on voit dans l'onglet, la capacité de faire des vues matérialisées. Donc, en général, les agrégations qui sont déjà dans les vues matérialisées sont supérieures en termes de performance qu'effectuer une agrégation directement sur les tables sources pour alimenter une visualisation. Donc, pour aller chercher un petit peu plus de performance, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Donc, là, j'ai une vue matérialisée avec certains champs préagrégés. On a aussi la capacité de créer des tables externes. Donc, si vous voulez historiser des données de Cousteau, vous pouvez les exporter dans des tables externes en continu. Ou aller chercher des données de référence, par exemple, dans votre Data Lake. Donc, si je clique sur la base de données ici, je peux faire « Create new external table ». Puis là, j'ai un jeu de données de température. Je ne sais pas, je n'ai peut-être pas des droits sur cette base de données-là, donc je vais essayer celle-là, ici. OK. Puis là, on me demande, bon, ma subscription. Ça fait que je choisis ma subscription. Je peux choisir mon storage account. Puis là, on choisit un container. Puis j'ai un container dans lequel j'ai des données de température. Donc, je choisis mon container, puis j'ai accès à un fichier CSV. Ça pourrait être un fichier dans un autre format. Puis je peux cliquer sur « Next ». Déjà, ADX me reconnaît le format du fichier, puis il me donne un preview des données. Je peux changer le format au besoin. Puis là, j'ai la possibilité de créer une table externe, un peu comme on l'a fait pour l'ingestion en temps réel. Puis ma table externe est disponible sous la base de données, sous l'arborescence de la base de données. Puis dernière chose, au niveau du langage Cousteau, puis la relation avec SQL. Cousteau reconnaît un sous-ensemble du langage SQL. Donc, je peux faire un « Select top 10 », puis là, je ne suis pas sur la bonne base de données. Donc, je me reconnais qu'à la bonne base de données. Je peux faire un « Select top 10 », puis bon, on voit les résultats. Donc, Cousteau comprend un sous-ensemble du langage SQL. Puis ça peut être utilisé pour apprendre Cousteau, parce qu'on a un keyword qui s'appelle « Explain » ici, qui vous permet de convertir une requête SQL en requête Cousteau. Puis ensuite, vous pouvez utiliser la requête Cousteau. Donc, pour apprendre, ça peut être pratico-pratique. On a aussi la capacité d'intégrer du code Python, du code R directement dans Cousteau. Donc là, j'ai fait une « User Define » fonction dans laquelle je vais chercher un modèle prédictif qui a déjà été préentraîné dans Azure ML. Puis je peux appeler cette fonction-là dans le langage Cousteau et obtenir une prédiction. Donc, avec la commande « Invoke », j'utilise le modèle qui est stocké dans la table « ML Models » dans un format extradécimal. Donc, je vais vous montrer ici, je fais un « ML Models » Donc, j'ai un modèle, puis on voit, il est stocké en extradécimal ici. C'est un modèle qui a été préentraîné dans Azure ML. Je l'ai ingéré dans ADX. Puis ensuite, on peut écrire une fonction qui fait la prédiction. Puis, utiliser la commande « Invoke » pour obtenir la prédiction. Donc là, j'obtiens la prédiction. Ça prend quelques secondes ici. Puis là, j'ai les résultats. C'est un modèle de classification binaire. Donc, j'ai le faux vrai sur est-ce que la chambre est occupée dans mon building. Puis, on a une fonctionnalité qui est en preview présentement qui vous permet de faire des dashboards directement dans ADX. Donc, c'est un couteau suisse. Toutes les visualisations Cousteau qu'on a vues tout à l'heure peuvent être regroupées dans un tableau de bord ADX. Puis là, on voit, bon, le forecast de tout à l'heure, les anomalies, la table qu'on avait créée. Ce tableau de bord-là est paramétrisable. Donc, vous pouvez aller chercher une douzaine erreur, changer de devasse, etc. Il y a des capacités de partage. Puis, vous pouvez également gérer les permissions. Puis, si la visualisation n'est pas à votre goût, on peut cliquer sur « Explore Query » ici. Puis, ça nous retourne à la requête qu'on peut modifier et reparamétriser à notre convenance. Puis, avec la fonctionnalité de dashboard, on peut se connecter à des clusters Cousteau. Donc, si vous avez des sources de données qui sont en dehors d'ADX, ce serait mieux d'utiliser un service comme Power BI qui s'intègre avec ADX, évidemment. Habituellement, qu'est-ce qu'on recommande à nos clients, c'est de travailler en mode import. Par contre, ici, on travaille avec des données de très haut volume. On a vu qu'on peut avoir des milliards d'observations. Puis aussi, on cherche une latence qui est faible. Donc, en général, quand on travaille avec ADX, on travaille avec des données en mode direct query. Donc, on cherche une faible latence. Donc, les recalques qui sont effectuées dans Power BI sont exécutées par l'engin Cousteau. On a un engin de cache qui est très performant, qui vous permet d'avoir une performance puis une latence qui est très faible. Donc là, je vais retourner à la présentation quelques points additionnels que j'aimerais discuter. Donc, ADX est utilisé dans de nombreuses industries. Tout à l'heure, on parlait de milieu manufacturier pour l'analytique de web. On a une brève démonstration sur l'analytique pour l'Internet des objets. Dans le milieu financier, on a des clients qui l'utilisent pour l'analyse de logs d'audi. Au niveau de la sécurité, c'est utilisé dans plusieurs des services Azure comme Sentinelle ou pour la collection de logs analytiques. Dans le milieu de la santé, bien évidemment, il y a beaucoup d'Internet des objets. Donc, c'est un service qui peut être utilisé. Dans l'industrie du média, pour l'analyse des vues des utilisateurs, c'est également utilisé par certains de nos clients. Le secteur automobile aussi pour les manufactures, la gestion de la flotte de camions. C'est un service qui peut être pertinent. Donc, présentement, le service est déjà déployé en production chez de nombreux de nos clients. Donc, il y en a que vous connaissez déjà, Downmure, AGL qui est une compagnie de l'énergie, EFRI, une compagnie d'analytique pour tout ce qui est cartographie. Au Québec, c'est utilisé par ILO, ILO qui est une filiale d'Hydro-Québec, dans l'optimisation de la grille d'énergie pour transférer ou redistribuer à travers le temps la consommation d'énergie des clients. Puis, tout à l'heure, on mentionnait Downmure qui ingère 9 trillions de lignes et qui a présentement 900 terabytes de données, donc vraiment du gros volume. C'est une technologie qui a été mise à rude épreuve à l'interne chez Microsoft, donc on l'utilise depuis 2015 à travers différents produits. Donc, c'est utilisé dans Windows, LinkedIn, Azure, Office, Power BI, etc. Tout à l'heure, on mentionnait Azure Monitor, donc Log Analytics est une technologie qui l'utilise en arrière ADX. C'est également utilisé dans nos produits pour la sécurité comme Sentinel. J'aimerais discuter de certaines architectures de référence. Donc là, on a une architecture de référence qui est disponible dans notre centre d'architecture de Microsoft, que vous pouvez voir en ligne, donc ADX pour l'analytique interactive. On a des sources on-prem qui génèrent de la télémétrie de l'Internet des objets ou de logs ou de bases de données applicatives. Puis là, on a deux patrons d'ingestion, comme on discutait tout à l'heure. Un patron d'ingestion en temps réel, un patron d'ingestion batch. En temps réel, on a des connecteurs pour Event Hub, IoT Hub et à travers Kafka Connect, on a un Sync ADX qui vous permettent d'intégrer ADX à Kafka également. Donc là, on a un flux en temps réel. Puis, on a également la possibilité d'ingérer les données à travers un service comme ADF. On a des activités built-in pour l'ingestion. En général, on a un throughput qui est un peu supérieur avec un service ADX, avec un service comme ADF. Mais là, il y a une certaine latence à cause qu'on travaille en batch, donc c'est quelque chose à considérer. On a de l'intégration avec le Data Lake ou des storage à compte standard à travers les tables externes où on peut inversement exporter des données d'ADX vers le Data Lake. C'est une fonctionnalité qui est particulièrement utile si on veut archiver des données ou stocker des données qui sont un peu plus vieilles dans un service de stockage où les coûts sont un peu plus faibles. Puis, on a également le même type d'intégration avec les bases de données SQL. Donc, on peut créer des tables externes d'ADX vers vos bases de données SQL sur Azure. Pour l'intégration avec Cosmos DB, en général, on peut utiliser le change feed de Cosmos DB pour faire l'ingestion en temps réel des changements dans une base d'année opérationnelle. Donc, si vous avez des inserts, des updates dans votre base d'année applicative transactionnelle, vous pouvez les ingérer en temps réel à travers une fonction Azure dans ADX, puis stocker l'historique des changements dans ADX. Et ensuite, on a des outils de tableaux de bord qui peuvent être utilisés pour être pluggués sur ADX. On a vu tout à l'heure Power BI, on a également des connecteurs pour clics, tableaux, c'est dans votre écosystème, mais aussi Grafana. Je vais passer à une seconde architecture qui expose d'autres types d'intégration. Tout à l'heure, on regardait un petit peu qu'est-ce qu'on pouvait faire avec l'intégration Python et R dans ADX. Donc, j'avais mentionné qu'on pouvait entraîner un modèle dans Azure ML et exécuter la prédiction dans ADX. Donc, ça, ça peut être fait dans Azure ML ou encore dans Databricks. On a un connecteur open source pour Apache Spark à ADX. Donc, étant donné que le connecteur est open source, vous pouvez faire la lecture de données dans ADX à partir de Databricks ou encore une instance de Spark dans Synapse Spark ou même Azure Agile Insight, c'est dans votre écosystème technologique. On a aussi l'intégration avec Azure Digital Twin qui est un service pour créer des modèles de vos environnements. Si vous avez déjà entendu parler de la métaverse, donc c'est possible d'interroger la structure de votre environnement dans ADX pour faire des requêtes à l'intersection de votre télémétrie et de votre environnement, soit pour aller voir dans le passé c'était quoi l'état de votre environnement ou même faire la prévision de valeurs futures dans votre environnement. ADX est aussi utilisé beaucoup dans le milieu de la cybersécurité avec des services comme Sentinelle. Donc, un patron d'intégration qu'on voit souvent, c'est de la télémétrie qui est envoyée vers Sentinelle pour supporter les besoins de sécurité. Dans Sentinelle, on a une rétention des données d'environ trois mois. Donc, par la suite, c'est possible de les exporter vers ADX pour du stockage à plus long terme et par la suite même les archiver dans le Data Lake. Donc là, il nous reste juste quelques questions. Donc, je vais passer aux questions, voir si on a quelques questions dans l'audience. Ben, Adam, je ne pense pas qu'il y a des questions, mais je vais juste peut-être reprendre. Est-ce qu'il y avait d'autres choses à présenter, Xavier ? Ben, il n'y avait pas rien d'autre à présenter, mais peut-être que je dissuiterais de certains liens que l'audience peut consulter. Oui. OK. Ben, je vais juste reprendre parce que je voulais juste couvrir deux, trois affaires, puis je vais arriver au lien. Mais écoute, merci beaucoup de la démonstration et des explications à toi, Xavier, puis à toi aussi, Vincent Philippe. Encore une fois, on voit que l'écosystème de Microsoft est très complet, unifié, intégré, et il y a beaucoup de capacités de fonctionnalités qui sont disponibles pour quand il est temps d'exploiter les données comme ça. Puis, l'autre chose que je voulais dire aussi, c'est que, bon, je veux juste revenir pour le sondage. Tout à l'heure, je n'ai pas présenté, mais on voit que dans les participants, la majorité ont de la difficulté à intégrer des données non structurées. Et après coup, ils disent de la difficulté à explorer les mégadonnées de façon ad hoc. Puis après ça, c'est les problèmes de latence. OK. Ben, merci beaucoup de vous être prêté au jeu de ce côté-ci. Et c'est ça, je sais que dans la présentation que vous allez recevoir, ben, vous n'aurez pas la démonstration dans la présentation, mais dans le vidéo, oui, mais dans la présentation que vous allez recevoir, ça, Microsoft a publié ici des liens qui vous sont utiles pour apprendre davantage, pour comprendre un peu plus, puis essayer la plateforme aussi, et toutes les architectures de référence qui ont été mentionnées par Xavier. Donc là, je veux juste, puis nous autres aussi, de notre côté, ben, en fait, c'est encore des liens de référence, toujours des liens Microsoft. Puis là-dedans aussi, on germine le lien, mais des fois, on a des, vous pourrez avoir accès à tous nos webinaires, puis des fois, il y a des aspects de certaines solutions de Microsoft qu'on a mis, donc qui peuvent être toujours pertinents à votre apprentissage là-dedans. Puis souvent, les gens nous demandent, là, il nous reste quelques minutes, mais si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat, ou sinon, n'oubliez pas que quand on va vous envoyer les différents accès, soit à la présentation ou à l'enregistrement, vous pouvez toujours nous retourner votre intérêt ou vos questions, puis on pourra organiser les réponses à vos questions. Il y a beaucoup de gens qui, souvent, nous demandent, bon, par où qu'on commence quand on commence comme ça, l'utilisation? Bien, évidemment, avant de choisir la technologie, nous, ce qu'on propose toujours, c'est une itération d'avant-projet qui va confirmer les besoins et la provenance, je dirais, des sources de données, et à ce moment-là, on peut établir les différentes composantes qui vont être nécessaires à l'établissement de l'architecture, donc à la définition de l'architecture de la solution. Évidemment, après ça, nous, une fois qu'on a ça, on peut planifier la mise en place ou la réalisation de la solution en tant que telle, donc avec les différentes étapes qui sont, puis nous, on livre de façon intérative et incrémentale, donc c'est toute une itération d'avant-projet qui fait foi ou qui permet de démarrer l'initiative en tant que telle. Juste avant, si vous avez des questions, n'hésitez pas, puis on pourra ouvrir les micros aussi, mais juste avant de passer aux questions, tu sais, on voit aujourd'hui, on a parlé aujourd'hui, on a donné des exemples que, bon, l'entreprise innovante aujourd'hui, elle veut améliorer d'abord son efficacité opérationnelle, les produits et services, l'expérience client, puis donc ce sont souvent les grands enjeux aujourd'hui d'être capable d'améliorer ces aspects-là. Et l'entreprise innovante veut aussi exploiter la multitude des données qui sont disponibles, autant par le Big Data qu'on a vu, comme Vincent-Philippe te présentait, le Big Data, le Web. Donc, c'est tout ça qui est rendu disponible à avoir. Alors, à ce moment-là, ça prend des capacités d'analyse de large volume, qui sont élastiques, optimisées, performantes, puis d'un point de vue économique aussi, qui fait toujours du bon sens. Donc, je le redis, mais l'écosystème de Microsoft est complet dans ces services-là, encore une fois, puis on a vu même l'intégration avec Power BI, donc dans Azure Data Explorer. Mais pour tout définir ça, ça prend souvent des gens, ça prend de l'expertise, ça prend souvent de l'assistance, de l'accompagnement. Ça fait que si vous avez des initiatives dans ce sens-là, n'hésitez jamais à faire intervenir des professionnels dans ce domaine-là, puis vous pouvez toujours nous contacter là-dedans, ça va nous faire plaisir de vous assister là-dedans. Je sais que Sylvain vient de mettre dans le chat une question pour savoir est-ce que le webinaire vous a été utile. Il nous reste une minute, donc s'il vous plaît, répondez à ce petit sondage-là, puis on va voir si l'expérience en vaut le coup de toujours tenir nos webinaires d'une gracieuseté de la faction A et de Microsoft également dans ce contexte-ci aujourd'hui. Donc, je vais voir s'il y a des questions. Moi, je n'ai pas eu de questions. En tout cas, Sylvain, peut-être que tu peux me confirmer. On a-tu eu des questions? Il y a eu des questions dans le chat, mais je pense qu'ils ont été répondus au fur et à mesure. OK, parfait. Parmi 100, je crois. Je ne sais pas s'il y a des commentaires à ajouter. Bon, OK. Bon, parfait. Mais s'il n'y a pas d'autres questions à ce moment-ci, il est midi, on arrive à pile poil sur la fin. Donc, je voudrais tout simplement remercier tous les participants. Puis, donc, ça se conclut notre webinaire. Un gros merci de votre participation. Puis, surtout, faites attention à votre santé, celle de vos proches. Merci encore et bonne journée à tous et à toutes. Et je vous dirais à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.